Oh bonjour, vous êtes là ? Je vous attendais. Plus qu'une compétition de petites voitures qui vont vite, la Formule 1 est aussi un univers rempli d'histoire. Dans la course de leur vie, je vous propose de parler d'un grand prix qui a marqué l'histoire d'un pilote en particulier. Et s'il y a bien un pilote dont la vie est une histoire digne des plus grands mythes de l'humanité, c'est Niki Lauda. Je veux dire, Hollywood a consacré un film autour de ce mec. Je ne sais pas combien de fois il faudra que je le dise et que je le redise, mais le film Rush de Ron Howard, en plus d'être un excellent film, est un métrage à voir et revoir par devoir mémoire pour n'importe quel fan de Formule 1. Mais mon but dans cette émission n'est pas de reparler d'une histoire que tout le monde connaît, surtout quand un film l'a déjà fait est beaucoup mieux que ce que je ne le ferai jamais. Et si je rêverais de vous parler de l'histoire du plus beau comeback de l'histoire, je vais aujourd'hui vous parler de l'histoire de Niki Lauda du 4 avril 1982 pour le Grand Prix des Etats-Unis-Ouest à Long Beach. Je répète que je ne vais pas me répéter, mais je replace le contexte. Champion en 1975, Lauda échoue dans la lutte au titre à cause de son accident en 1976. Si Ferrari ne peut pas blâmer l'Autrichien de son courageux retour dans la discipline six semaines après avoir brûlé vif dans l'une de leurs voitures, l'abandon de l'Autrichien lors de la dernière manche à Fuji est très mal vu à Maranello. Lauda n'est plus le favori de la Scuderia, l'argentin Carlos Reutemann prenant son rôle de numéro 1. Pourtant, Lauda domine la saison 77 et claque la porte avant la fin de la saison, histoire de poliment leur dire d'aller se faire. En 78, il signe le contrat le plus lucratif de l'histoire du sport jusqu'alors chez Brabham. Mais en 79, il annonce à Bernie Ecclestone qu'il en a marre et qu'il quitte le sport en plein milieu d'un week-end de course pour se consacrer désormais à sa compagnie aérienne. Ouais, en terme de reconversion, c'est plutôt inhabituel. On peut regretter qu'un tel pilote disparaisse ainsi de la discipline dans l'anonymat, mais après les différentes épreuves qu'il a traversées, peut-être que Lauda a besoin de décompresser. En 81, il refait surface dans les paddocks en tant que commentateur et comme par accident, il entre en discussion avec Ron Dennis. McLaren ne peut pas se priver d'un pilote de la trempe de Lauda, responsable du regain de forme de Ferrari après son arrivée là-bas en 74. Si Fittipaldi et Hunt ont remporté les deux seuls titres de l'équipe, McLaren n'a plus gagné depuis longtemps. Mais Dennis et Lauda sont confrontés à un dilemme. L'Autrichien n'a plus couru depuis quelques années et impossible de savoir s'il sera au niveau. Il trouve alors rapidement un accord. Lauda aura un contrat de trois courses pour se mettre au niveau de son coéquipier John Watson. Évidemment, le retour de Lauda dans une de ses anciennes écuries rivales fait beaucoup parler. Outre le respect que forcent ces deux titres de champion du monde et son héroïque retour suite à son accident de 76, Lauda n'est pas le personnage le plus adulé du plateau. Son caractère froid et pragmatique est à l'antithèse des standards de l'époque et même d'aujourd'hui en fait. Et son abandon volontaire lors de la course décisive du Japon en 76 et sa retraite subite au milieu d'un week-end de course planent toujours au-dessus de lui. Des médias spéculent sur le fait que Lauda est revenu à la compétition uniquement pour l'argent, sa compagnie aérienne étant en grande difficulté financière. Mais Lauda se moque de ce que le monde pense de lui et preuve en est, il est un des six pilotes qui se font entendre avant la première manche de la saison en Afrique du Sud en refusant de signer l'application d'un document de la FISA, alors responsable des championnats de Formule 1, sur la réglementation des superlicences. La FISA décide alors de suspendre ses pilotes en leur infligeant des amendes. Avec Didier Pironi, Lauda mène un mouvement de grève en amont de la première course de la saison et très vite, tous les pilotes du plateau s'unissent avant que la FIA n'intervienne et ne résolve ce conflit. Ce grabuge n'empêchera pas Lauda de terminer quatrième, deux places devant son équipier John Watson. Victime d'un abandon au Brésil, Lauda entame la troisième manche au Grand Prix des Etats-Unis-Ouest à Long Beach avec la certitude que McLaren le conservera encore quelques courses. Mais l'Autrichien n'est pas là pour faire de la figuration. Malheureusement, il échoue pour quelques millièmes de la pole position derrière Andrea de Cesaris. J'ai sans doute écorché ce nom, mais j'ai jamais su le prononcer. Mais calculateur, Lauda n'est pas inquiet. Il se pourrait qu'il est tout prévu en réalité. Je vais pas rentrer dans les détails, mais oublier les règles d'aujourd'hui concernant les pneus. A l'époque, chaque équipe avait une allocation de pneus pour l'entièreté du week-end et ils s'en servaient comme ils voulaient, sachant que les arrêts au stand c'était pas vraiment à la mode. Et il y avait aussi deux manufacturiers de pneus, Goodyear et Michelin. Mais bref. Équipé de pneus Michelin, Lauda a constaté lors des essais libres de la veille que les équipes chaussées de Goodyear avaient un meilleur rythme de course alors que les Michelins avaient l'avantage en qualification. Lauda a donc soigneusement conservé un train de gomme fraîche alors que D'Ed Cesaris devra faire la course avec ses gommes des qualifications. Au départ, Lauda tombe à la troisième place dépassée par René Arnoux. Ils se font rattraper par l'équipier du leader Bruno Giacomelli. L'Italien tente une manœuvre sur Lauda, mais rate son freinage et percute René Arnoux, rendant la deuxième place à Lauda. L'Autrichien enchaîne les meilleurs tours et rattrape D'Ed Cesaris. L'Italien se voit alors ralenti par un retardataire. Ouais, parce que les drapeaux bleus à l'époque, c'était juste un truc pour indiquer la température de l'eau. Et Lauda en profite pour lui shipper la tête de la course. Il s'envole ensuite et nous le reverrons que dans le dernier tour, quand après deux saisons d'absence et seulement trois Grands Prix pour se remettre dans le bain, Niki Lauda passe la ligne d'arrivée pour remporter le 18ème Grands Prix de sa carrière. Si Lauda terminera la saison avec moins de points que son coéquipier, nul doute qu'il jouera un rôle clé dans le développement de McLaren. Si 83 sera une année difficile, Lauda remportera un 3ème championnat du monde en 84. Première fois de l'histoire de la discipline qu'un champion du monde retraité parvient à gagner un titre en revenant. Il est alors titré pour seulement un demi-point, l'écart le plus serré de l'histoire du sport face à son jeune coéquipier Alain Prost. Ce dernier vantera à quel point Lauda l'aura aidé à devenir celui qu'on surnomme le professeur. Avant d'être ce fin metteur au point qui calculait tout, Prost était un jeune fougueux qui a tout appris de celui qu'on appelait l'ordinateur. Prost sera par ailleurs le deuxième et dernier pilote à réussir à gagner un titre après avoir pris sa retraite. Tout comme il était responsable du succès de Ferrari même après son départ, c'est encore grâce à son intelligence que McLaren parviendra à bâtir les fondations de ce qui deviendra plus tard l'une des plus grosses ères de domination du sport et nous offrira la rivalité la plus légendaire du monde de la Formule 1. Ce Grand Prix des Etats-Unis ouest à Long Beach ne fut pas si exceptionnel que cela et c'est sans doute pas la course la plus marquante de cette légende de la discipline qu'Aniky Loda, mais c'est ce retour médiatiquement remarqué, suivi par cette victoire grandement aidée par l'intelligence de course qui le caractérisait, qui en fait pour moi une des courses de sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada